Bonjour tout le monde, nous revoilà pour moi en tout cas pour la première vidéo de cette nouvelle année donc en même temps je vous souhaite une bonne année, une nouvelle année magique, pleine santé, pleine bonheur et ainsi de suite, tout le tralala qu'on peut souhaiter de bien à tout le monde Alors enfin, on a reçu comme vous pouvez le voir dans cette vidéo les Jerry Nuggets qu'on attendait depuis longtemps, c'est pour ça qu'on fait de la vidéo donc déjà désolé d'avoir fait patienter tous les gens, tous les clients qui nous ont déjà commandé les Jerry Nuggets malheureusement c'était prévu depuis le 16 ou le 19 novembre et on a été approvisionné qu'aujourd'hui donc d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont eu quand même des soucis d'impression au niveau des couleurs rouges sur certains jeux je crois que c'est le Vantage qu'ils n'ont pas Pour l'instant on n'a pas de Vantage, on n'a que des Vantage en bleu, en moderne des séries... Foil, ça s'appelle celui-là Ouais, c'est en... comment tu dis ? Foil Foil, ben oui, donc ouais, ouais, le glitter, enfin, brillant On a également des gaffes Que je n'ai pas mis sur le site encore Voilà, qu'on n'a pas mis sur le site mais qu'on a, je crois, qu'en rouge Et le Vantage en rouge, je n'y ai pas Donc voilà, c'est apparemment, ils ont eu un problème Apparemment sur la couleur rouge, enfin c'est ce qu'on a compris nous dans les mails qu'on a reçus Tu m'as enlevé les boîtes ? Alors oui, ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont... Ils sont là, là-bas Je recule, j'arrive Donc voilà, enfin bref, du coup, c'est pour vous dire qu'on était désolé de l'attente Malheureusement, ben, on ne pouvait rien faire, de plus, nous, on n'est pas tributaires de eux Donc voilà, mais enfin on les a reçus, donc on va pouvoir livrer dès aujourd'hui D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il y a là, eh ben, part aujourd'hui Donc, je pense qu'il me reste une cartouche en plus Ouais, peut-être qu'il me reste une cartouche encore, je ne suis pas sûr d'après ce qu'on a compté Mais du coup, voilà, c'est bon, on va pouvoir livrer nos clients, enfin, d'après, avec tout ce temps On a également reçu des petites boîtes, donc en fait, qui sont des cartouches, tout simplement Donc à l'effigie, ben, de Jerry Nugget Donc, une belle cartouche en carton assez épais, bien rigide Hop, juste la déballer, parce qu'avec le plastique, on ne se rend pas compte, ça fait une brillance Voilà, donc une belle petite boîte Hop, si je la montre devant vous, je pense que c'est très simple À faire, ah ben, en plus, ça, c'est menthe Et tac, tac, on peut marquer les plis, quand même Voilà C'est beau Voilà, donc, c'est joli Ils ont fait ça bien Bon, pour le temps qu'ils nous ont fait attendre Ça le mérite Donc, voilà Il existe des jeux biseautés aussi, que je n'ai pas encore pris Mais que je vais mettre sur mon site Ouais, en fait, je crois qu'il y a tout, il y a les... J'ai pas vu s'il y avait un deck Il y avait des biseautés, c'est sûr, mais le reste, je n'ai pas vu Il n'y a pas des jeux blancs aussi ? Euh, je ne sais pas Je me rappelle du jeu biseauté, que je vais mettre aussi sur le site, le temps de le commander Donc, euh, donc voilà, donc on est content de tout ça Tiens, je vais le... bah, je vais le laisser ici Et, euh, donc, bien évidemment, puisqu'on fait, donc, cette vidéo, pour vous dire qu'on les a reçus et tout ça On va également faire aussi, euh, euh... Ben, il y a les mêmes... alors, il y a du vintage, vas-y, sort-les Alors, donc ça, c'est... c'est marqué, c'est marqué sur le côté Alors, donc ça, c'est... c'est marqué sur le côté Donc, ça, c'est le modern fill Euh... alors, du coup, on ne les voit pas... on ne voit pas de différence au niveau de la boîte C'est juste marqué dessous Voilà, c'est juste marqué dessous Voilà, ça, c'est un vintage fill deck Donc, euh, au niveau, euh, hop là, au niveau, pardon, design comme ça, il y a... C'est juste marqué, là Enfin, il n'y a aucune différence Si, il y a une différence par rapport à la couleur de l'étiquette C'est-à-dire qu'il y a une étiquette qui est un petit peu glitter, brillante Euh... et là, elle est mat Voilà, donc... Je ne vois pas, je ne le vois pas C'est si, il y a une sacrée différence Alors, est-ce que c'est vrai sur toutes les autres ? C'est que là, quand on les voit, c'est derrière Donc, c'est ça, oui, voilà Euh... et en fait, on les voit tout simplement parce que c'est marqué ici, hein, modern fill, première édition 2019 Et donc, ça, le vintage, eh bien, c'est marqué, donc, the vintage Voilà Pareil pour les rouges, enfin, pareil pour les rouges Pareil pour les rouges, bien évidemment, mais le vintage n'y est pas pour le moment Et le gaffe, eh bien, on ne peut pas se tromper puisque c'est marqué, j'irai gaffe Voilà, après, c'est pas... Et après, la différence entre un moderne et un vintage, c'est... on m'a souvent posé la question, c'est la languette de l'étui C'est juste la languette de l'étui, apparemment, oui Qui est plus grande sur le vintage Je pense que tu pourrais nous ouvrir un moderne Alors, oui, on se retrouve, on va dire, une petite demi-heure après Avec les calculs qu'on a fait, il doit nous rester un ou deux jeux Qui nous reste, qu'on n'en voit pas, tout le reste, on l'a... enfin, on sait que ça part dans les commandes Donc, on va en ouvrir un Et au moins, eh bien, comme ça, on va voir un petit peu la qualité de ces Jerry Nuggets Moi, j'ai déjà eu des anciennes versions, donc c'est-à-dire, en gros, des vraies versions, si on peut dire ça On va dire que c'est des fausses, mais des anciennes versions dans les mains Donc, je vais pouvoir vous dire la différence de ce que moi, j'en pense Alors, est-ce que je coupe ou est-ce que j'enlève l'étiquette ? Non, je ne vais pas l'enlever, parce que comme ça fait comme un timbre, elle va se déchirer Donc, impatient de voir la qualité de ce jeu-là Est-ce qu'ils ont repris vraiment la même qualité ? Hop ! Ça, c'est le moderne avec l'ouverture standard Ça, c'est le moderne Alors, déjà au premier coup d'œil, parce qu'on a quand même extrêmement l'habitude Si je prends le jeu comme ça, il réagit exactement à quelque chose de fait Ah, légèrement, légèrement plus fin Je dirais que, au toucher, le jeu est comme un Supreme Line Ah oui, largement même Au toucher, le jeu est comme un Supreme Line Ça claque d'ailleurs comme du Supreme Line Alors, on voit, bien sûr, on peut voir la qualité de la carte Plus ou moins, on dirait, c'est bicycle, c'est-à-dire le quadrillage RQ de chôme Mais, alors, c'est vrai que, si je dois le comparer avec un Peut-être un vrai, vrai, vrai Jerry Nugget que j'ai eu dans les mains Il serait peut-être, pour moi, c'est la sensation que je trouve maintenant Après, ça veut rien dire Ça peut changer souvent l'hygrométhyl, la température, ça c'est sûr Mais là, je le trouve comme un Supreme Line Après, il faut de la mémoire, parce que tu l'as touché Oui, ah non, mais c'est des choses qu'on ressent Voilà, c'est pour ça qu'on peut estimer des cartes près, tout ça C'est une fois qu'on a l'habitude C'est sûr et certain que c'est légèrement, légèrement plus souple Moi, je ferais un comparatif quasiment identique à un jeu Supreme Line Donc, légèrement plus souple, ça veut dire, pour toi, c'est bien ? Oui, donc, légèrement plus souple qu'un jeu classique Bicycle Qu'on déballe d'entrée Ça, c'est le premier ressenti Après, c'est toi qui le dis Alors, c'est moi qui le dis, parce que voilà, c'est ma sensation des doigts Il faut voir les autres, ceux qui vont faire les autres views Voilà, exactement Après, c'est mon ressenti Après, bon, au niveau de l'impression, je le découvre en même temps que vous C'est, voilà, c'est classique Donc, ça reste une belle impression Mais c'est sûr et certain Ah oui, que la carte est légèrement plus souple C'est une certitude Alors, quand je dis la carte, c'est peut-être le collage de la carte Le grammage du carton, mais c'est, voilà, c'est rien à dire Au niveau des couleurs Alors ça, bon, c'est sûr que moi, j'ai eu qu'un rouge dans les mains Donc là, c'est avis aux espères, entre guillemets Mais la couleur, carrément, il est flash, elle est quand même très belle Ça fait plaisir d'en avoir un dans les mains Ouais, ça fait, bah... Fais un phareau, voir, parce que t'adore Alors là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour le phareau Si on en fait direct, il va rentrer, voilà, nickel Ça, c'est... ça se voit Donc, si j'en refais un, c'est même pas que je cherche Ça vient droit, mais vraiment nickel Donc, c'est vrai qu'elles n'accrochent pas Bon, bah... c'est sûr que c'est ça, il n'y a pas de souci Et même un phareau, entre guillemets, sur table Hop ! Il fait un peu le fanfarant Non, mais c'est pour dire... c'est pour dire que... C'est pour ça que... non, mais ça se ressemble Après, c'est peut-être minimaliste Mais c'est vrai que... je pense que la coupe... Alors, c'est peut-être la coupe qui fait ça Parce qu'effectivement, c'est... la lame qui a coupé ses premières éditions de jeu Est vraiment, on va dire, très bonne Pas usée Mais du coup, cette impression fait comme le suprême line C'est-à-dire qu'on a l'impression que le jeu... Euh... bah... Et d'ailleurs, on le sent que ça ne fait pas le clock C'est... clic ! Voilà, c'est... voilà, ça se sent, tout simplement Après, c'est... il n'y a pas de... là, c'est pas psychologique Si je prends vraiment un jeu comme ça Et un jeu bicycle que je déballe d'entrée Il y a une petite différence Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien Mais il y a une petite différence Le jeu est agréable au toucher Et c'est vrai que dès qu'on l'ouvre Si les autres sont comme ça, pour que ça soit un coup de chance Il n'y a pas besoin de, entre guillemets, de le travailler Il n'y a pas ces petites... Ça, ça vous arrive d'ailleurs quand vous regardez, par exemple, un jeu même second Quand vous l'ouvrez et que vous faites ça Et que vous faites ça, vous faites tomber des petites poussières, entre guillemets, de carton Parce que quand la lame, elle coupe Euh... bah si elle coupe moins bien Elle le tranche, entre guillemets Enfin, elle le hache Et on le sent sur le côté des cartes D'ailleurs, souvent, quand on prend un jeu, ça clac, 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 clac Voilà, là, on le sent que c'est pas du tout Ça s'étale nickel Il n'y a rien qu'accroche Et puis, effectivement, quand on fait un pharo On ne fait pas ça, voilà On ne sépare pas les cartes On le rentre direct Et effectivement, j'ai cette même sensation Qu'un jeu Supreme Line Qui vient de sortir il y a aussi un petit moment Donc, euh... C'est... Franchement, je pense que les gens ne seront absolument pas déçus De la qualité du jeu Donc, euh... Au premier coup comme ça, bravo Voilà Ça va faire un beau jeu Ça va faire plaisir à ceux qui aiment ce design de cartes Que moi j'adore aussi particulièrement Parce que j'adore les cartes sobres C'est pas parce qu'il y a marqué Jerry de Gates dessus C'est parce que j'aime bien les cartes sobres aussi Donc, je pense que ça va leur faire plaisir Euh... Voilà Je ne sais pas quoi dire de plus, hein Je croyais que tu n'allais pas t'arrêter Non, non, mais après, qu'est-ce que... Mais voilà Voilà, c'est... Après, c'est... Ah, lui, vraiment...